Selon une enquête d'opinion réalisée par la Société d'études marketing, au direct 49% des Français ont une image négative des jeunes. 63% jugent qu'ils n'ont pas d'investissement dans la vie locale et 76% des sondés estiment de revanche que la jeunesse est un atout pour la société. Alors une société fâchée avec sa jeunesse, c'est la question qu'on va poser à notre invité ce soir. Il s'agit de Thibaut Renaudin. Bonsoir. Vous êtes le directeur national de l'AFEV, c'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Près de la moitié des Français ont une image négative des jeunes. C'est dû à quoi selon vous ? C'est dû à plein de choses. Je pense qu'on renvoie à notre jeunesse depuis un certain nombre d'années quelque chose d'extrêmement problématique. Ils sont soit délinquants en bas des cages d'escalier, soit vissés devant un écran d'ordinateur ou d'informatique. Et donc on a entre ces deux extrêmes peu de choses. Donc on renvoie en permanence une image extrêmement compliquée de la jeunesse, d'une jeunesse que l'on ne comprend plus, qu'on ne sait plus ce qu'elle fait, qui n'a plus les mêmes valeurs. Vous avez cité quelques chiffres. 59% des Français disent dans ce sondage qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs que les jeunes de ce pays. Donc c'est quand même des chiffres extrêmement problématiques. Et donc c'est la faute un peu à tout le monde, j'aurais tendance à dire. C'est aussi la faute à un certain nombre de nos responsables nationaux qui ont un discours sur la jeunesse quand même depuis plusieurs années extrêmement problématique. Et y compris dans ce sondage, la partie la plus jeune des Français qui sont interrogés, les 15-25, ont eux-mêmes une mauvaise image de la jeunesse. Donc c'est pour ça qu'on a fait un peu toutes ces opérations, dont celles que vous venez de filmer, où y compris auprès des plus jeunes, on montre que plein de jeunes s'engagent dans des actions de solidarité. On va y revenir. Ce que j'allais dire, c'est qu'encore plus de la moitié des Français, c'est autour de 60 et quelques pourcents, pensent que ces jeunes ne s'investissent pas dans la vie locale. Est-ce à dire qu'ils sont vraiment individualistes, ces jeunes, aujourd'hui ? Les jeunes sont individualistes comme l'ensemble de notre société. Nous vivons dans une société de plus en plus individualiste. Pour autant, et le sondage que nous avions fait faire l'année dernière avec Odirep... Pour quelles raisons ce sondage, d'ailleurs ? Parce que ça fait 7 ans que l'on organise un peu partout en France des manifestations, globalement comme ça, sur la valorisation de l'engagement des jeunes. Et puis on s'est dit, il nous faut des chiffres un peu plus pour voir, essayer de doser un petit peu le décalage qu'il peut y avoir. Donc depuis 2 ans, on a demandé à Odirep de nous faire ce sondage auprès de 1000 Français pour voir ce qu'il en était, et nous avons, comme vous l'avez dit, des chiffres qui sont très impressionnants et très étonnants. Alors, les chiffres sont un peu contradictoires, parce que nous avons aussi des chiffres positifs, mais malgré tout, le sentiment global de ce sondage est que notre société est en égalage avec ses jeunesses. Il n'y a pas qu'une seule jeunesse, bien sûr, il y en a plusieurs. Donc, une des principales missions de la FEF, c'est de tenter de prouver le contraire. C'est ce qu'on a vu via ce reportage, c'est ça ? C'est de casser cet état d'esprit, parce qu'il est faux. Il est dangereux et faux. Il est faux, parce que jamais en France, autant de jeunes se sont engagés dans des actions de solidarité, jamais autant de jeunes n'ont créé de structures associatives, comme les Français. Les jeunes ne sont pas différents des Français lambda. Pour autant, il y a une mutation des engagements, et les jeunes, comme les Français, de la même façon, comme les adultes, ne veulent plus s'engager de la même façon. Ils veulent des engagements concrets, directs, immédiats, faire changer les choses tout de suite, et ne pas co-gérer les structures dans lesquelles ils s'engagent. Alors, justement, et concrètement, quelle preuve de l'engagement des jeunes on peut donner aujourd'hui à Toulouse ? Une multitude, s'il ne fallait parler que de la FEV, c'est ce que je vais faire là maintenant, mais c'est 500 étudiants qui s'engagent toutes les semaines à Toulouse pour parrainer des jeunes dans les quartiers populaires. C'est 10 000 jeunes un peu partout en France, mais au-delà de la FEV, qui n'est qu'une association parmi tant d'autres, énormément d'associations secrètes sur le terrain, d'associations nationales rayonnent un petit peu partout sur la ville et ailleurs. Donc, il n'y a pas de déficit d'engagement des jeunes, il y a juste une mutation qu'il faut adapter, pour laquelle les pouvoirs publics doivent également faire un effort, parce qu'il s'agit aussi de professionnalisation du monde associatif, et cette mutation, elle n'est pas simple non plus, mais en tous les cas, en tout état de cause, il y a un constat qui est beaucoup plus positif que ce que l'on voit. Et c'est dangereux, parce qu'une société qui se met en décalage avec ses jeunesses, c'est une société d'abord qui va mal, et qui se prépare des lendemains extrêmement difficiles. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Thibault, mais on a vu cette opération menée aujourd'hui dans le cadre d'une semaine toute particulière. Le reste de l'année, la FEV, c'est quoi ? Ses missions ? La FEV, c'est d'engager des étudiants bénévoles qui parrainent des jeunes qui traversent, à un moment donné, des difficultés, dans le domaine de l'accompagnement à la scolarité, de la santé, de l'insertion, une multitude d'actions. 7000 étudiants accompagnent 10 000 enfants. Absolument, un peu partout en France. Oui. Très bien. Merci. On va rappeler qu'il y a une adresse internet qui s'inscrit en bas de votre écran, en trois adresses sur lesquelles on peut vous joindre. Merci, Thibault Renaudin, d'être venu nous en parler sur ce plateau.